Le Musée Sassème présente Ma Première Fois, un podcast animé par Stéphane Lerouge. Dans Ma Première Fois, un compositeur connu et reconnu nous raconte sa première expérience de musique à l'image, avec son lot de réussite, de déceptions, d'aléatoires, de doutes et d'enthousiasme. Pour ce premier épisode, nous accueillons un compositeur apparu au tournant du Nouveau siècle et dont les partitions emblématiques s'intitulent « Sous le sable », « Petiche », « France », « Une hirondelle a fait le printemps », « Joyeux Noël », « Bienvenue chez l'Echti », « Le coup de la vie », « Le domaine des dieux », « L'outsider ». Bonjour Philippe Ramby. Bonjour. Alors vous, vos premières fois sont doubles. Il y a un court-métrage de Jean-Yves Philippe, « La virée » en 92, et il y a sept ans plus tard, évidemment, « Les amants criminels », qui est le deuxième long-métrage de François Ozon et qui est votre premier long-métrage. Comment est-ce qu'on apprend à nouer un dialogue avec un cinéaste ? Comment est-ce qu'on apprend à cerner ses attentes, à cerner parfois même ses silences ? Comment est-ce qu'on apprend à l'accoucher, en quelque sorte, lors de ce premier face-à-face ? On était dans la classe d'Antoine Duhamel, à l'école normale, et on avait eu cette opportunité pour nos examens de fin d'année de collaborer avec des élèves de l'Aphémis. Dans les enseignes ? D'abord en montage. Donc on apprenait les rouages du synchronisme, le processus de montage. Et puis après, lors de nos examens, l'orchestre étant installé, le petit orchestre, je précise, installé dans les locaux de l'Aphémis, passaient là des étudiants réalisateurs. Et donc il y a un jeune garçon qui est passé et qui a entendu ma musique pour mon épreuve et a trouvé ça a priori chouette, puisqu'il est venu me voir et me disait « je pourrais faire ma musique de mon film de fin d'année ». Voilà comment tout a démarré. J'ai commencé à faire des courts-métrages pour des élèves de l'Aphémis, qui de bouche à oreille après m'ont demandé aussi de faire des musiques pour eux. Mais la question du comment communiquer avec un réalisateur, je pense qu'elle est mutuelle. C'est-à-dire que c'est à la fois aussi difficile pour lui ou elle que pour nous, compositeurs finalement, parce qu'un film est plus facilement décryptable avec des mots qu'une musique pour le vocabulaire. Donc, fébrilement, on a commencé avec Jean-Yves, Philippe, Isabelle Brouet et d'autres. On a appris à se connaître, appris à échanger nos sensibilités. Donc, c'était un apprentissage aussi pour moi, l'apprentissage du partage. Apprentissage de savoir écouter aussi les désirs, les démons, les doutes. Tout ça commence déjà dans le court-métrage, à petite échelle, mais c'est un vrai apprentissage pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il y a des erreurs, quand on est un jeune compositeur qui aspire à écrire pour le cinéma et qui débute, qui débute avec des créateurs, des metteurs en scène de sa génération ? Est-ce qu'il y a des erreurs que l'on a tendance à facilement commettre ? La mienne, en tout cas, je pense que c'était d'être trop généreux. Parce qu'on rêve de musique, de film. Donc, il m'est arrivé de faire des génériques de court-métrage comme si c'était le nouveau grand film de long-métrage de l'année français ou américain. Oui, mais sans les moyens, vous voyez. Donc, avec les moyens du bord, mais on sentait quand même derrière, ça poussait fort. Donc, c'est vrai qu'à être un peu trop bavard, peut-être, en vouloir montrer, vouloir s'exprimer. Être démonstratif. Oui, débordé d'envie, de besoins, de prouver, de montrer, de se faire plaisir aussi. Voilà, donc, d'avoir un peu moins la sagesse de dire, non, non, mais là, il faut un silence. Là, il ne faut pas mettre de musique, surtout. Vous savez, ça, ça vient plus tard quand on dit, vous savez, là, je pense qu'il ne faut pas de musique. Je pense que quand vous faites votre premier court-métrage, vous n'avez pas forcément ce genre d'approche. Est-ce qu'on apprend aussi que finalement, souvent, c'est ce qu'on retient aussi d'ailleurs de votre propos en général sur votre discipline, c'est que, bien sûr, il y a l'écriture, bien sûr, il y a les idées, bien sûr, il y a leur traitement, mais il y a aussi arriver à les faire admettre et comprendre au metteur en scène. Je ne sais pas s'il faut la faire admettre à tout prix. On n'a pas non plus la clé de la vérité, même dans le court-métrage, même avec des jeunes réalisateurs inexpérimentés. Nous aussi, on était inexpérimentés. Vouloir faire admettre coûte que coûte n'est pas une solution. Ou faire comprendre. Faire comprendre, oui. Faire comprendre, en expliquant parfois pourquoi on a fait telle modulation, pourquoi on a changé d'instrumentation. On peut expliquer par rapport au personnage. Tu vois, j'ai fait ça parce qu'à ce moment-là, il repart chez lui, il repense à elle. Donc, dans sa tête, il a encore des souvenirs qui reviennent, des images. Donc, tu comprends, même s'il rentre chez lui, qu'elle n'est plus là. Là, je donne un exemple à un, comme ça. Alors, le réalisateur, à ce moment-là, peut vous dire, ah oui, mais pour moi, c'est fini. Quand il rentre chez lui, il l'a oublié, il est reparti dans sa tête, dans son monde. Et donc là, il y a un vrai échange de point de vue scénaristique de direction d'acteur. Là, c'est une direction de compositeur. C'est-à-dire qu'il vous dit ce que lui a imaginé. C'est là que ça devient intéressant. Parce que vous voyez bien que vous aviez une vérité, mais pas la vérité du réalisateur. Ça ne veut pas dire que vous aviez tort. C'est toujours la confrontation de deux points de vue, mais avec un point de vue qui est celui du cinéaste et qui, de toute façon, va l'emporter parce que c'est son film. Bien sûr. Mais quand on ne sent pas, en revanche, que ça m'est arrivé quelquefois, on sent, c'est une intuition qu'on a raison et que le réalisateur peut se tromper, parfois dans l'instrumentation ou dans la couleur qu'on va donner. Là, oui, parfois, il faut défendre parce que le réalisateur peut avoir des réticences qui sont purement esthétiques et qui n'ont rien à voir avec le film, qui sont personnelles. Donc là, il faut expliquer, il faut dire non, écoute, je sais que tu n'aimes pas les... Je vais dire n'importe quoi, mais que tu n'aimes pas le Célestat. Mais là, je t'assure que pour la séquence, s'il y en a un petit peu, ça va donner un peu d'onérisme, ça va donner un petit peu de magie, ça va donner... Voilà, donc parfois, il faut défendre certaines idées, mais dans le sens, c'est très intéressant de partager. Parce qu'il y a toujours quelque chose à attirer de l'observation d'un réalisateur. Sous-titrage ST' 501 ... ... En quoi est-ce que ces années d'apprentissage dans le court-métrage vous ont aidé pour votre autre première fois, qui est le jour où vous vous êtes retrouvé face à François Ozon sur les amants criminels ? Ça a aidé à, justement, anticiper des réactions sur ces échanges, avoir appris un peu le partage, avoir expérimenté des styles différents, parce que dans le court-métrage, on a quand même des choses complètement incroyables qu'on peut tenter et qu'on peut expérimenter, souvent plus audacieuses d'ailleurs. Donc on a expérimenté, on s'est confronté autant à un enregistrement sans moyens, parce que dans le court-métrage, il n'y a pas d'argent, donc on enregistre comme on peut. Ça forge quand même, on a l'habitude de faire avec peu, et avoir peut-être ce recul dont je parlais tout à l'heure, de ne pas avoir besoin de charger et d'être plus honnête envers l'œuvre elle-même. Et pour terminer, quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui à un jeune compositeur qui se retrouverait dans votre situation à l'époque de vos premiers courts-métrages ou à l'époque des amants criminels ? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, de lui transmettre ? De faire de son mieux toujours. Aimer le cinéma, beaucoup, parce que ce que vous faites, ça reste. C'est entendu, c'est jugé très vite. On se fait vite une opinion de vous. Donc ne pas faire trop de concessions au départ. Être juste avec soi-même, être franc dans la démarche, surtout être passionné par ce métier, parce que c'est un métier tellement difficile. Avoir une bonne raison de faire de la musique de film, pas simplement pour le cinéma, les pas y être les acteurs. Non, faire ça parce qu'on sent qu'on a ça à l'intérieur et qu'on va donner tout ce qu'on peut pour que la musique de film garde un certain niveau aussi. pour penser à défendre le niveau que nous ont laissé les Delru, les Legrand, les Maurice Jarre et les autres. Merci, Phil Bromby. Merci. 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 Merci.